Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Nibel, pour aujourd'hui une petite vidéo sympathique sur Stellaris, le super jeu de Paradox dans l'espace, un 4x qui mérite d'être connu. Aujourd'hui je vais vous décrire un petit peu comment on crée une race équilibrée, mais également je vais vous expliquer un peu les traits à prendre pour espérer avoir une bonne game dans ce jeu. Tout d'abord nous allons lancer une nouvelle partie, créer un nouvel empire, vous voyez sur la gauche ce sont déjà ceux que j'ai créés, les cibles de flux, Serenity, Fondation, Empire Mortis, tout ça. Et à côté il y a une icône qu'on peut choisir qui permet de faire en sorte que cette espèce participe ou non à la partie actuelle de manière obligatoire, de manière aléatoire ou pas du tout. Là il participera toujours, s'il est verrouillé, là il participera pas, et là il participera de manière aléatoire. Quand nous créons notre espèce nous arrivons sur ce panneau. Mais aujourd'hui c'est pas tellement la création complète que je vais vous expliquer, mais c'est surtout les traits des différents dirigeants, voire leur gouvernement, pour faire quelque chose qui va être viable dans votre partie, pour pas que vous lancez dans une partie de 30 heures et que ça serve à rien. Alors déjà ici au milieu vous voyez les différents traits que vous pouvez prendre. Sachez néanmoins que c'est limité en nombre de points, ou encore en nombre de traits eux-mêmes que vous pouvez utiliser. C'est à dire, là actuellement j'ai deux points que je peux utiliser. Si je prends par exemple le bonus agraire, soit mon espèce, je passe à zéro et je peux rien rajouter pour augmenter sa base de points. Si par exemple je prends agraire, je suis de nouveau à zéro, j'ai utilisé un trait possible. Je peux utiliser un malus, comme apprend lentement par exemple. Et de nouveau j'ai un point que je peux utiliser pour me rajouter un bonus, mais j'ai consommé un trait dans la base du dessous. Je peux même pas rajouter talentueuse, et vous voyez ça repasse à zéro, je consomme un trait, ainsi de suite. Alors au début, moi je recommande des traits pertinents comme économes ou industrieuses. Ces deux traits sont des traits utiles tout au long de la partie. Celle-là augmentant les crédits que vous gagnez de 15% et celle-ci les minéraux que vous gagnez de 15% également, juste pour un malus ici de moins 2 que vous compenserez avec par exemple le trait peu adaptatif. On va passer à zéro. Ceci vous fait un malus d'habitabilité sur les planètes de 10%, vous voyez ici. Si vous êtes pas expansionniste dans l'esprit, vous voulez pas faire un royaume de 3 milliards de planètes, ça peut aller. Ça dépend de votre gouvernement aussi, comment ça va se passer par la suite. Tout ça pour dire que déjà, économes et industrieuses sont des bons traits à prendre, ou l'un ou l'autre, ou les deux. Maintenant comme trait intéressant, je recommande en bas. Le trait suivant, c'est par exemple pour un point, vous pouvez avoir Endurante. Votre expérience de vie des différentes personnalités, donc de tous les scientifiques gouverneurs, tout ça, augmente de 15 ans. C'est-à-dire, pendant une plus longue durée, votre personnalité sera au niveau max. Donc il sera plus productif que s'il était remplacé tout de suite par un mec, une étoile, tout pourri. Je pense que, au long cours, c'est pertinent de prendre ça pour avoir vos scientifiques niveau max plus longtemps, et surtout pour faire des économies d'influence, qui est une monnaie très chère dans le jeu, car ça vous évitera de renouveler trop souvent vos différentes personnalités. Un autre trait intéressant, qui vous remet à moins 1, ici, c'est Décadent. Si vous projetez d'être esclavagiste, c'est un point gratuit, parce que pour le coup, le bonheur sans esclave, moins 10%, si vous avez des esclaves, il joue pas. Vous avez également le trait répugnant. Le trait répugnant est intéressant si, par exemple, vous pensez faire une politique diplomatique à la Hitler, un petit peu, ou à la Marine. Dans ce cas, vous vous en moquez du bonheur des autres espèces, et c'est un point gratuit. Vous avez également le trait sédentaire, qui est un point relativement gratuit que vous récupérez. La vitesse de migration et le coup de réinstallation, on s'en moque un petit peu dans le jeu. Donc vous pouvez le prendre si vous voulez récupérer un point, parce que vous avez justement pris au début ce que je vous ai conseillé, économe, industrieuse... Du coup, vous prenez ça plus l'autre, et puis c'est bon, ça passe. A noter que le trait intelligent n'est pas très rentable. Pour 2 points, vous avez un bonus de rendement sur les recherches de 10%. Sachant qu'au début, dans le early game, c'est pas très pertinent, vu le faible rendement des recherches, scientifiques, vous avez mieux à faire que ces 2 points-là, je pense. Voilà en gros, pour les traits, ce que je vous recommande. Maintenant, je vous propose de regarder un peu les régimes politiques et éthiques concernant les espèces. Déjà, je tiens à souligner que le trait fanatiquement matérialiste est extrêmement rentable, et vous permettra d'avoir des bonus de science, des bâtiments uniques, et des édits gouvernementaux très intéressants au cours de votre partie. Vous avez un bonus de recherche de 10%, assez intéressant par rapport à celui qu'on a vu dans les traits. Et les robots pourront devenir citoyens de l'empire, c'est-à-dire à long terme, peut-être avoir que des robots, ce qui ne vous obligera plus à gérer votre bonheur de votre espèce. En ce qui concerne les traits pacifiques, je vous déconseille de les prendre si jamais vous avez un objectif expansionniste, ou si vous êtes tourné vers les guerres de conquête. Ça va vous mettre des bâtons dans les roues pour vous développer, vous serez condamné à faire des guerres soit défensives ou libératoires, et donc vous serez un petit peu bloqué dans votre expansion souvent. Alors ça peut passer les parties en pacifique en la jouant plus finement et moins bourrine, mais si vous voulez être plus bourrin, je vous déconseille de prendre le pacifique. A noter qu'au niveau de l'autorité, je vous recommande au début de prendre l'oligarchie plutocratique, qui vous facilitera la vie au niveau des stations de minage, qui auront une réduction du coût. Et ça ouvre des possibilités aux non-fanatiques individualistes et non-fanatiques collectivistes. C'est le choix le plus intéressant en starter, je pense. Après vous prenez ce que vous voulez, c'est mon conseil. Après, qu'est-ce qu'on peut faire comme race intéressante ? Vous pouvez avoir un esprit totalement militariste, et partir sur des traits du style il faut justement que je gagne des crédits, avec une envie d'être fanatiquement militariste, et vous prendrez égalitariste, ce qui vous amènera un gros bonus d'influence sur les factions, par les factions, pardon, et une baisse des coûts revient des consommations. Sur une oligarchie, ça marche très bien, ou une démocratie, il n'y a pas de soucis. Donc un build comme ceci, fanatiquement militariste, égalitariste, oligarchique ou démocratique, avec un trait économe, sans malus. Voilà, ça c'est un early si vous êtes militariste, expansionniste, vous faites ça. A noter, je ne l'ai pas précisé, que dans civisme, il vous faudra prendre le service civique, justement, pour augmenter votre capacité navale, mais également un mirauté distingué pour augmenter la cadence de tir de vos vaisseaux. Et là vous avez, quand même, une belle espèce militariste. Après vous pouvez faire plus bourrin, hein, toujours. Si par exemple vous prenez le trait très forte, donc vous avez un bonus, vous voyez à gauche, dégâts provoqués par les armées, plus 40%, minéraux, plus 10%, avec un malus de 3, donc vous le retrouvez à moins 1, il faut juste prendre un petit trait en face pour compenser, qui est par exemple, moi je vous recommande, le trait répugnant, parce que de toute manière vous n'êtes pas là pour vous faire des amis, on est d'accord, donc le bonheur des autres espèces, vous en foutez. Vous prenez trait forte et répugnant, et là vous avez une base encore plus bourrine que celle que je vous ai proposée avant. Sachant qu'encore une fois, vous pourrez rendre ça encore plus bourrin. En virant ces traits là, et en prenant par exemple, culture martiale, enfin déjà vous avez encore plus 20 dégâts des armées, et entretenir des armées moins 20, donc là vous êtes bien bien militariste quand même, vous faites à ce qu'il y ait. Et en plus, vous pouvez prendre nationaliste fanatique, qui est en vos frontières de 10%, et on peut augmenter le nombre de rivaux autour de soi pour avoir encore plus de bonus d'influence. Donc là vraiment, militariste fanatique, culture martiale, nationaliste fanatique, et je rappelle, très fort, très puniante, et là voilà, vous êtes des bourrins. Maintenant que vous avez bien compris comment fonctionnent les traits et les régimes politiques, vous allez pouvoir créer la race de vos rêves. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous expliquant les traits et les régimes politiques vous aidera à choisir les meilleurs traits au début quand vous commencez à jouer à Stellaris. Cette vidéo a pour but de vous aider au début, après à vous de tester d'autres combinaisons de traits pour progresser dans le jeu ou créer l'espèce qu'il vous plaît. J'espère que ces petits conseils vous auront servi. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça me fera plaisir et ça ne vous coûte rien. Allez, à la prochaine sur la chaîne de Nibel, salut ! Abonnez-vous !